J'ai lu Raison et Sentiments et je n'ai pas aimé. C'est un livre de la fameuse Jane Austen, qui est une auteure très connue et très adaptée de nos jours au cinéma, à la télé, etc. Tout le monde a plus ou moins entendu son nom, surtout après sa mort. Parce que, de son vivant, elle publiait ses romans anonymement tout simplement parce qu'à son époque, des femmes publiant des livres dérangeaient et pouvaient être traitées de putes. Je n'exagère même pas, les published women, les femmes publiées, étaient comparées à des public women, des femmes publiques, autrement dit des prostituées. Du coup, ça poussait pas mal de femmes à se faire publier de façon anonyme ou alors sous pseudonyme masculin. Perso, la question que je me pose, c'est si une femme devient une pute dès qu'elle fait la même chose qu'un homme, est-ce que ça veut dire que les hommes sont des putes de base ? Du coup, Jane Austen se faisait publier en signant ses œuvres By a Lady pour montrer qu'elle est issue du milieu sur lequel elle écrit, ce qui a son importance quand on comprend qu'elle critique ce milieu entre les lignes de son roman et du coup ça lui donne une certaine légitimité à le faire. Dans Raison et Sentiments, en l'occurrence, c'est l'histoire de l'éducation sentimentale de deux jeunes sœurs issues de la bonne société anglaise. L'aînée, Elinor, est une sorte de stoïcienne, tout ce qu'elle fait, elle le fait de façon réfléchie en écrasant ses sentiments, et sa sœur cadette, Marianne, c'est plutôt le contraire. Elle est sensible et spontanée, non seulement honnête mais franche, se fiche de ce que pensent les autres et se laisse aller à ses émotions de façon exaltée et surtout excessive. Mais commençons par le commencement, à savoir les Dashwood. Alors, on a le père, la première épouse qui donne naissance au fils et décède, la seconde épouse qui donne naissance à trois filles. Le fils se marie à une connasse du nom de Fanny Ferrars et ils ont un fils unique, qui hérite, bien qu'il soit déjà assez riche, de toute la fortune de l'oncle du père Dashwood, ceux qui laissent la seconde épouse et les trois filles sans grand chose. Elinor est amoureuse d'Edward, frère aîné de Fanny Ferrars, mais sa mère le tient par les fortunes et impossible pour Elinor d'être une candidate au poste d'épouse vu qu'elle est pauvre. En plus, Edward Ferrars est secrètement fiancée à une autre connasse du nom de Lucy. Heureusement, le cousin de la deuxième épouse Dashwood leur offre un hébergement dans un cottage sur son domaine. Le loyer à payer étant de venir souvent lui rendre visite et participer aux festivités que ce cousin en question aime organiser souvent. Un jour, Marianne se foule la cheville comme une conne et se fait porter jusqu'au cottage par un cavalier qui s'appelle Willoughby dont elle tombe amoureuse parce que ce dernier a appris toutes les phrases pour pécho les nanas sensibles comme elle et devient ainsi sa nouvelle conquête. Sauf que ce coureur de jupons a mis en cloque la pupille du colonel Brandon qui se trouve être un amoureux de Marianne mais d'une façon plus sincère que Willoughby. L'attente de ce dernier qui le tient aussi par les fortunes le déshérite au profit de son bâtard quand le colonel Brandon lui raconte ce qu'il a fait. Sans le saut, Willoughby se casse à Londres où Marianne va découvrir qu'il s'est marié avec une connasse riche pour avoir son argent et continuer à vivre dans l'aisance. Dans l'impossibilité de voir leur amour se concrétiser par un mariage, les deux sœurs vont souffrir. Elinor en silence et en secret et Marianne en tombant dans une dépression au point de se faire mourir. Je vous rassure, elle ne meurt pas mais elle passe à un poil d'aisselle près de crever. Et là, arrivé au chapitre 20, environ un quart du bouquin, j'en avais déjà marre et je voulais que Jane Austen en finisse avec cette histoire parce que bordel que c'était chiant. Quand elles sont en période amoureuse où tout va bien, je me suis faite chier parce que la passion amoureuse est racontée en lent, en large et en travers et au bout d'un moment on a envie que ça passe à autre chose. Pendant le chagrin d'amour, je me suis faite chier également parce que ça prenait trop de temps aussi. C'était plus étiré que de la fausse mozzarella sur une pizza américaine. En plus, à part passer leur temps à se rendre visite et faire des soirées, ces gens n'en foutent pas une, alors c'est ennuyeux. Je ne me suis attachée à aucun personnage et j'en avais pas grand chose à cirer de ce qui leur arrivait. Chaque personnage a en fait un grand trait de caractère principal et après ça évolue très peu. Par contre, à la fin, Austen conclut tout le truc ultra rapidement par des mariages heureux. Genre comme une étudiante qui se serait étalée dans son devoir et se serait rendue compte, à la fin, qu'il ne lui restait plus que 200 mots maximum à écrire pour ne pas dépasser la limite des 5000 mots donnés par le prof. Sauf qu'elle a passé tellement de temps sur tout ce qui précède qu'elle trouve dommage d'en enlever des passages, même inutiles, et préfère tout garder mais juste finir en résumant comme elle peut la fin. A la fin donc, Elinor va apprendre à exprimer un peu ses émotions et Marianne va apprendre à mieux contrôler les siens et faire de son mieux pour faire des choix de raison. A la fin d'ailleurs, je trouve qu'Elinor est celle qui obtient ce qu'elle veut sentimentalement parlant. C'est elle qui fait un vrai mariage d'amour, alors que Marianne, la fille passionnée la moins apte à vivre une vie sans grand amour, est celle qui fait un mariage de raison. Une ironie derrière laquelle j'ai du mal à saisir ce que veut me dire l'écrivaine. Mais même si l'histoire ne m'a absolument pas intéressée et même ennuyée, tout n'est pas ajouté dans les écrits de Jane Austen. Car, en parallèle de toutes ses grandes passions, Austen critique, comme je l'ai dit au début, la bonne société dont elle est issue. Elle commence par prévenir directement ses lecteurs, en brisant carrément le quatrième mur du bouquin, que ce qu'elle écrit n'est pas possible dans la vraie vie concernant le premier amour idéal de Marianne. Et pourtant, des tas d'Emma Bovary se promènent dans la nature en rêvant d'avoir des vies comme dans les romans. Mais du coup, ça veut dire que les avertissements et les critiques que Jane Austen fait passent à la trappe, pour une certaine partie, peut-être même une grande partie, des lecteurs, et c'est vraiment dommage. Parce que des critiques, quand on regarde d'un tout petit peu plus près, elle en fait plein. Alors, de façon probablement non exhaustive, elle critique l'instrumentalisation des mariages comme moyen de s'enrichir autant du côté des hommes pour qui la femme est en fait surtout une bonne dot à acquérir pour renflouer les caisses, que du côté des femmes pour qui les hommes sont un moyen d'élever leur niveau de vie et leur rang social. Dans les deux cas, les résultats sont malheureux, voire destructeurs. Il y a une femme dans le roman que la famille Ferrar veut faire épouser à l'un de ses fils et qu'il n'appelle même plus par son nom, mais dont il parle en la qualifiant de 30 000 livres ou belle somme, jolie somme, etc. En gros, rien à foutre de sa personne et encore moins de sa personnalité. Cette meuf, c'est de l'argent, point barre. Ensuite, elle critique les parents qui font du favoritisme entre leurs enfants. Le mec délaissé par sa mère tombe dans le piège de la première venue, qui dit l'aimer, alors que ce qu'elle veut c'est son argent. Elle critique les parents, qui gâtent trop leurs enfants et en font des connards en herbe. Elle critique aussi les dandies complètement vains et vaniteux, qui ne savent tellement plus quoi faire de leur fric, à part se décorer de bijoux, qu'ils finissent par ressembler à des sapins. De même, elle s'en prend aux bellâtres qui abusent de la naïveté des jeunes filles. Elle dénonce aussi le cul pincé des bonnes mœurs, parce qu'un grand nombre de quiproquos vient du fait qu'ils s'expriment trop par des phrases détournées, histoire d'être raffinés et polis. Et bien sûr, ce qui est l'élément déclencheur de son histoire, elle critique la façon arbitraire et totalement inéquitable des vieux à répartir les héritages entre leurs descendants. Ce qui peut en laisser beaucoup dans le pétrin, au profit d'un seul petit connard de trois ans qui est déjà pété de thunes dans le cas des Dashwood par exemple. Pour finir, je dirais que j'ai beau ne pas avoir aimé cette lecture, je ne veux descendre ni l'œuvre, ni l'auteur, qui avait quand même un certain recul sur la société de son temps. Je n'ai pas aimé l'histoire qui m'a ennuyée comme pas possible à cause de certaines longueurs, mais une fois que j'ai refermé le livre, c'est là que mon esprit a commencé à comprendre ce que j'avais eu sous les yeux tout le temps sans le voir, c'est-à-dire la description d'une société au fonctionnement toxique qui pourrit la vie des gens. Du coup, je pense que ce serait mieux de lire Austin en ayant conscience de ses critiques, histoire que 50% de son taf ne passe pas à la trappe et n'ait pas été fait en vain. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Beaucoup trop de gens n'y voient que des histoires d'amour enrobées dans les petites paillettes de la vie bourgeoise oisive de l'époque et rêvassent de vivre les mêmes choses. Sinon, les adaptations justement des romans de Jane Austen n'auraient peut-être pas autant de succès. D'ailleurs, dans l'adaptation de Ang Lee de ce roman-là, ils essaient de faire des critiques plus directes sur la condition féminine de l'époque, mais ça sert pas à grand-chose dans l'histoire. D'ailleurs, j'ai trouvé le film ennuyé aussi. Le seul truc qui m'a plu, c'était le collier d'Elinor. Voilà, donc je dirais que pour tous ceux qui aiment lire des romans historiques, découvrir les mœurs et les façons de vivre un peu plus anciens que les nôtres, ou tout simplement les histoires d'amour, il n'y a pas de souci, lisez Jane Austen, ce sera toujours mieux que Fifty Shades of Grey de toute façon. Toutefois, essayez quand même de garder à l'esprit pendant votre lecture tout le côté critique de l'auteur, ou tout au moins essayez de ne pas l'ignorer. Voilà, c'est la fin de cette review, que j'ai mis plus de temps à sortir que la dernière vidéo de Thomas Gauthier. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à la prochaine !